Son regard à lui est emprunt de valeurs humanistes et il croit en l'idée que la technologie peut résoudre quelques problématiques auxquelles fait face notre société. Pagmatic est toujours à la recherche d'une solution à la fois éthique et percutante. Il est proche des préoccupations des PME et des industriels et des collaborateurs aussi. Merci d'accueillir avec moi le directeur général du CSEM, M. Mario Elkoubi. Mesdames et Messieurs, chers invités, amis du CSEM ou du CSEM pour nous, le Châtelois, merci. Merci aux autorités publiques pour leur soutien indispensable. Merci à nos partenaires de la recherche et de l'industrie pour leur confiance soutenue. Merci à nos collaboratrices et collaborateurs pour leur dévouement sans limite. Et merci bien sûr à vous tous d'être venus célébrer avec nous aujourd'hui l'anniversaire de cette jeune jubilaire de 30 ans. Merci, merci. Je parlais du CSEM. Oui, et le CSEM, c'est moi. Moi déjà à Noël. Moi sur les cartons d'invitation. Et moi, je ne suis pas sûr que les invités soient venus pour écouter une mouche. Une mouche ? Je suis une libellule, moi, monsieur. L'objet volant le plus sophistiqué de la nature. Tu sais que je suis capable de bouger mes ailes dans toutes les directions et ceci indépendamment les unes des autres. Je suis une prouesse, petit, mais fabuleuse. Je suis le CSEM. Je peux continuer ? Enfin, toi, on t'entend tout le temps. On sait bien ce que tu vas raconter. Je t'en prie. Tu vas rappeler que depuis 30 ans, le CSEM et ses 5 sites en Suisse sont au service de l'industrie, avec ses petites, moyennes et grandes entreprises. Que le CSEM a un partenariat stratégique avec le Brésil et entretient des collaborations avec les Émirats à Muni, le Japon et la Russie. Voilà. Mais pas du tout. C'est pas du tout. Et puis, tu vas nous dire que l'innovation n'est pas une option, que le CSEM est un passage obligé dans le domaine de la miniaturisation et enfin que le CSEM est un pont entre le monde académique et l'industrie. Voilà. On a tout dit. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, servez l'apéro. Non, 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 non. Restez, restez là. Bien essayé, mascotte. Bien essayé. Tout d'abord, c'est pas moi qui ai rappelé que l'innovation n'est pas une option, mais une nécessité. C'est M. Schneideramann. Deuxièmement, tu n'as rien dit de ce qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Je n'évoquerai rien de tout cela. Je n'évoquerai rien du tout. Je n'évoquerai rien. J'invoquerai ce rien. Vous savez, ces choses si minuscules, ces imperceptibles, qui ont fait et qui feront encore pendant longtemps les grandes transformations de notre monde. De la vapeur d'eau à l'énergie mécanique, de l'électron ou du photon à l'électricité, du mouvement des molécules à la grande précision des horloges atomiques. de la passion à l'exploit. Ce rien, ce tout petit, c'est précisément l'ADN du CSUM. C'est la matière dans laquelle nous avons été forgés et qui nous permet depuis 30 ans de faire la différence pour vous, nos clients. Avec nos horlogers fondateurs, nous nous sommes passionnés pour le tout petit. Avec eux, nous l'avons décortiquée, peaufinée, améliorée pour perfectionner un savoir-faire et une maîtrise dignes d'un grand art et d'une haute technologie. Avec le temps et l'engagement du CSUM, cet ingénieux virus de la miniaturisation dans la précision ou de la précision dans la miniaturisation a contaminé beaucoup d'autres branches. En fait, il a contaminé toutes les branches où le made in Switzerland ou le Swiss made est un argument indispensable de vente. Que vous soyez horloger ou équipementier, que vous veniez du medtech ou du domaine spatial, vous avez fait et vous continuez à faire confiance au CSUM ou plus précisément à nos collaboratrices et collaborateurs. Vous confiez vos grands défis à notre passion du tout petit. Car dans vos projets avec nous, nous cherchons plus que la satisfaction du client. Nous alimentons un rêve, nous réalisons une passion, nous réalisons une vision, votre vision. Nos solutions pour vous sont petites, discrètes, souvent plus fines et plus précises, plus légères et plus pertinentes, tout simplement plus suisses. maîtriser le tout petit pour que la Suisse voie grand. Pascal disait un tout à l'égard du néant, nous sommes un néant à l'égard du tout, un milieu entre tout et rien. Le CSUM, c'est ce milieu entre deux infinis, c'est cet axe, ce passage. Je n'ose pas dire que c'est ce pont entre ces deux infinis pour ne pas flatter la libellule. C'est bien ce que je disais, le pont. Je dis ça pour voir si tu étais encore là. Avec nos moyens, les technologies du tout petit, nous sommes aujourd'hui un centre de recherche qui compte en Europe et dans le monde. Maîtriser la mécanique de précision dans un petit espace confiné que constitue le boîtier de montre, c'est fait. Mais atteindre ces mêmes exigences de précision dans des structures géantes et des milieux difficiles sur Terre ou dans l'espace, il n'y a que nous autres, Suisses, pour oser relever de tels défis. Ce n'est pas pour rien que dans tous les télescopes de notre planète, il y a du CSIM inside, il y a toujours un joyau Suisse-Mode. Et qu'en est-il du vol habité à le retour à la planète Mars ? Un rêve ou une immense aventure humaine ? La question est aujourd'hui quand ? Dans 30, 40, 50 ans ? D'ailleurs, on parlait souvent de 2034, ça aurait été chouette parce que ça coïnciderait avec les 50 ans du CSIM. Mais quelle que soit la date, les premiers astronautes porteront les Smart T-Shirts ou les Smart Watches du CSIM. Les T-Shirts sont développés avec l'Agence Spatiale Européenne pour surveiller en continu la santé et le bien-être des équipages pendant ce très long vol. C'est d'ailleurs ces mêmes technologies que nous avons intégrées dans les T-Shirts de sport de haut de gamme de notre start-up Senscore en Suisse. C'était un très, très bel exemple de la transformation d'un projet de recherche spatiale en une innovation génératrice de travail, génératrice d'emplois et de valeurs. Lorsque la technologie permet de concrétiser un rêve, un rêve disparaît. Mais dix autres rêves voient le jour. Rêvons alors à la construction d'un télescope sur Mars, bien sûr avec le CSIM Insight, ou à la manifestation de la vie extraterrestre. Rêvons, mais rêvons responsables. Car en effet, que penseront de nous ces extraterrestres ? Que diront-ils devant cette pollution de l'espace dont nous sommes comptables ? « Clean Space One » répond la petite grande Suisse. Franchement, qui d'autre que nous, Suisses, se serait préoccupé à nettoyer l'espace ? Nettoyer l'univers. Petite action pour un geste de géant. C'est parce que nous nous savons à un film si petit devant cette immensité qui nous oblige que nous prenons conscience de nos devoirs. Et c'est à ce moment précis que nous grandissons. Car comptable, nous le sommes aussi et surtout devant nos semblables. Nos technologies se développent, nous vivons mieux, plus longtemps et plus nombreux comment alors se nourriront les générations futures ? Et de quoi ? Là encore, c'est le tout petit qui apportera la solution à ce tout grand problème. En nous nourrissant d'insectes plutôt que de bœuf, nous obtiendrons le même apport en protéines mais en polluant cinq fois moins. Et qui dit que les insectes sont moins succulents ? ne faut-il pas l'essayer pour savoir ? Sauf qu'il part ! Non, 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 parpa, reviens, reviens, on ne va pas te manger. On a besoin encore de toi pour autre chose. Par exemple, pour de très petits déplacements. Pour les insectes, les micro-mouvements sont un jeu d'enfant. Pour nous, cela relève du défi. explorons donc le monde des insectes, trouvons-y l'inspiration pour des modes de production inédits. Rêvant d'insectes augmentés, programmés pour porter, positionnés, collés et assemblés avec fiabilité et précision. Esclavagiste ! Moi ! à la frontière de l'électronique et de la biologie, un monde de possibilités souveraines. Mais en attendant, nous sommes déterminés à défendre la position industrielle de la Suisse. C'est pourquoi nous élaborons déjà aujourd'hui les moyens qui révolutionneront la production de demain. Avec les PFL, notre nouveau voisin, et d'autres partenaires, nous nous engageons à concrétiser l'Advanced Manufacturing Center. Soutenu par la Confédération et le canton, aligné avec le Parc National d'Innovation, ce centre pourra très bientôt voir le jour ici, sur notre site, le site Microcity. Nos chercheurs poursuivront alors ensemble l'élaboration de nouvelles technologies destinées à renforcer la production en Suisse. Plus rapide, plus précise, polyvalente et beaucoup plus flexible, ces technologies permettront la fabrication non seulement de composants, mais de systèmes complets, comprenant capteurs, actuateurs, batteries et même des tissus vivants. Rêveurs, mais rêveurs réalistes et responsables. Renforcer la position industrielle de la Suisse pose inévitablement la question de l'approvisionnement en énergie. L'énergie à disposition est vite épuisable. Mais en fait, est-ce que c'est vrai ? Est-elle si vite épuisable ? À chaque heure, la Terre reçoit plus d'énergie du Soleil, à chaque heure, donc jour et nuit, la Terre reçoit plus d'énergie du Soleil que ne consomme le genre humain en une année. Le rapport, c'est une heure à une année. l'énergie est là. Mais il reste, bien sûr, à bien maîtriser sa récupération, son stockage, son transport et sa gestion. C'est seulement ainsi que le photovoltaïque deviendra un des grands piliers de l'infrastructure énergétique mondiale et le CSM y travaille. En partenariat avec nos collègues du Fraunhofer en Allemagne et du CEA en France, nous sommes en train de tracer les chemins de l'avenir. Ensemble, nous avons initié le projet X Gigawatt censé ramener en Europe une industrie qui lui a échappé. Baptisé Airbus de l'énergie par la presse franco-allemande, ce projet ne vise rien de moins que la création d'une grande usine de panneaux solaires en Europe. Pour mener à bien cet ambitieux programme, nous travaillons sur des technologies de nouvelle génération alliant efficacité, durabilité et compétitivité, technologie européenne pour une production européenne. Le solaire alimente aussi notre imagination, il nourrit nos rêves. Pensez à Solar Impulse ou à Solar Stratos, le premier avion stratosphérique solaire. Bénéficiant des technologies du CERN, Solar Stratos frôlera en 2017 les 75 000 pieds d'altitude propulsés uniquement par l'énergie solaire. difficile de ne pas penser à ICAR, selon la légende lui a laissé sa vie, nous, nous y mettons toute notre passion. Nos collaborations européennes vont au-delà de l'énergie. Elles s'intéressent à l'homme, à chaque homme. C'est ainsi que nous développons aujourd'hui des technologies qui apporteront confort, réconfort et bien-être aux personnes souffrant de maladies ou d'handicap. Qui de nous n'a pas dans sa famille une personne souffrant de déficience rénale ? Nefron Plus. Dans ce projet, nous mettons au point avec nos partenaires européens le premier appareil de dialyse transportable. Libre, fini l'impératif des dialyses à l'hôpital trois fois par semaine. Le patient peut voyager, il peut transporter avec lui son appareil de dialyse. La miniaturisation libère. Dans la nanorétina, notre puce miniature est posée sur la rétine, dans l'œil. Elle transmet au cerveau les images captées. La personne malvoyante retrouve la vue. La miniaturisation est claire. et avec Weiskin, notre prothèse de bras tactile, truffée de capteurs, le patient retrouve la sensation du toucher, la chaleur d'une présence, le ressenti d'une caresse. La miniaturisation réanime. La miniaturisation humanise, loin de réduire, elle agrandit. Mesdames et messieurs, à 30 ans, nous savons qui nous sommes. Nous avons gardé cet étonnement propre à l'enfant et à ses rêves et nous sommes en même temps déjà entrés dans le monde d'adulte, celui de la réalité. Entre rêve et réalité, nous avançons dans ce milieu, nous grandissons pour retrouver dans le monde que nous voyons, le monde dont nous rêvons. Rêveurs-acteurs, nous sommes des femmes et des hommes de terrain. Des défis mondiaux nous attendent, enrayer la pauvreté, solutionner les enjeux climatiques, réfléchir à une chimie de bonheur accessible pour tout le monde. Demain, nous progresserons et nous changerons le monde à condition de le faire avec le même esprit que Pythagore, Kepler ou Einstein avec humilité et bienveillance. Humilité devant le monde du vivant et l'espace qui l'entoure. Bienveillance pour chaque être qui l'habite. C'est en ce sens que je vous invite, chers amis du Xen, à partager vos grands rêves avec nous, à faire confiance à notre maîtrise du tout-petit pour donner de la grandeur à vos ambitions et des ailes à vos projets. Et si un jour il arrive à l'un d'entre nous de douter de la puissance du tout-petit que l'autre lui rappelle ces paroles attribuées à Gandhi « Si tu te trouves trop petit pour changer le monde, passe donc une nuit avec un moustique. » Ou une nuit mérille. Merci. Oh merci. Alors maintenant, on a vraiment tout dit. Servez l'apéro. Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada